Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un roll-on contre les piqûres d'insectes. Ça va automatiquement calmer les démangeaisons, les douleurs. Si c'est une guêpe ou une abeille, il faut peut-être en appliquer toutes les 3-4 minutes. J'ai décidé de faire ça dans un roll-on car je trouve que c'est plus pratique pour le transporter. On peut l'avoir dans une poche, dans un sac à dos, dans un petit sac. C'est très très pratique à transporter. Je m'en suis déjà fait un mais je vais en refaire un deuxième pour mon fils qui puisse aussi en avoir toujours un sur lui. Une piqûre, ça arrive très très vite surtout durant cette saison. Mais vous pouvez aussi mettre sur les piqûres de moustiques. On peut vraiment mettre sur toutes les piqûres. Voilà, alors dans cette recette, je vais mettre du macérat d'huileux de calendula qui est apaisant et reconstituant. Je vais également mettre des gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronée. Je la mets parce qu'elle est anti-inflammatoire et surtout c'est un antalgique puissant. Ça calme la douleur, ça endort un petit peu l'endroit. C'est tout à fait ce qu'on souhaite dans cette recette. Elle est également calmante, sédative et hypotensive. Donc très bonne huile pour ça. Je vais mettre 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Alors pareil, elle est anesthésiante et antalgique. Elle est aussi antibactérienne, antifongique. Elle est également anti-inflammatoire. Donc c'est très très bon pour les piqûres. Donc je vais en mettre 5 gouttes. Je vais mettre 15 gouttes d'huile essentielle de lavande aspic. J'ai décidé de la mettre parce qu'elle est anti-infectieuse, anti-fongique, anti-bactérienne. Elle a un pouvoir cicatrisant cutané exceptionnel. Et elle est également antalgique et anti-inflammatoire. Donc elle ira aussi très très bien là-dedans. Je vais rajouter 10 gouttes d'huile essentielle de géranium d'Egypte ou géranium rosa. C'est la même chose. Elle est anti-fongique, anti-bactérienne, cicatrisante, antiseptique. Donc c'est également une huile qui est très très bonne pour ça. Et je vais rajouter des gouttes de titri. Je pense que beaucoup de monde la connaît. Elle est anti-infectieuse, anti-bactérienne, anti-fongique, anti-parasitaire. C'est une huile qui est réputée pour ses vertus, désinfectante, etc. Pour commencer, je vais déjà remplir mon roll-on à la moitié avec mon macérat de Calondula. Donc c'est un roll-on de 10 ml que j'ai pris. Vous pouvez faire plus gros, il n'y a pas de souci. Je vais rajouter 15 gouttes d'huile essentielle de la Vanda Spic. 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. 10 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronnée. 10 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa. 10 gouttes d'huile essentielle de titri. Je reprends mon petit tenteux noir et j'ai fini de remplir mon roll-on avec mon macérat de Calondula. Je remets mon bouchon et mon roll-on est terminé. C'est des petites recettes qui sont très très vite faites, très faciles à réaliser, mais également très très efficaces. Surtout lorsque nous avons des enfants qui se font par exemple piquer par des moustiques et qui n'arrivent pas à se retenir de se gratter. D'ailleurs je connais certains adultes, c'est pareil, c'est très très dur de se retenir, de se gratter lorsqu'on a un bouton de moustique. On peut marcher sur une guêpe ou sur une abeille, c'est des choses qui vont très très vite et qui font très très mal. Alors autant avoir ces petites choses sur soi pour essayer d'atténuer au plus vite la douleur. Voilà, alors j'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Je vous en donnerai des nouvelles dans le bilan de la fin du mois. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye !